Bien, et bien, bonjour à tous pour ce nouveau rendez-vous pour parler pêche pendant une heure de 18 à 19 heures. Alors, bonjour, je vois que vous êtes pile à l'heure, bonjour Didier, bonjour Dany. Donc, je vais rappeler encore les grands principes, puisque je sais qu'il y a des gens qui nous rejoignent, j'ai pas mal de messages pour me demander un peu en quoi ça consiste. C'est un fameux rendez-vous. Donc, en fait, après la sortie de chaque numéro d'info pêche, on sélectionne trois sujets. Trois sujets sur, évidemment, des techniques un petit peu différentes. Et puis, on revient dessus lors de trois rendez-vous tous les quinze jours, le vendredi de 18 à 19 heures, pour essayer d'approfondir un petit peu les choses, répondre à vos questions en direct, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien compris dans l'article ou des choses qu'on n'a pas traitées et qui vous intéressent. Donc, voilà, on est là pour discuter pendant une heure de pêche. Alors, je rappelle également que l'ensemble de ces rendez-vous sont disponibles en replay sur la page Facebook, mais surtout sur notre chaîne Info Pêche YouTube, sur laquelle c'est plus simple toujours de les consulter. Comme ça, vous aurez une sorte de bibliothèque avec tous les rendez-vous. Vous pourrez les consulter à tout moment, c'est bien classé, c'est par ordre. Vous pourrez suivre également une nouvelle rubrique avec King Alan, où je traduis des vidéos qui ont été faites avec Alan. C'est toujours très riche d'enseignements avec un champion comme lui. On vous prépare une série de vidéos avec Monsieur Plus. On va tourner ça d'ici une quinzaine de jours, après les championnats du monde féminin. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube, parce que vous allez trouver de plus en plus de choses. Et encore une fois, pour consulter en replay, que ce soit les rendez-vous ou les grandes compétitions, par exemple la semaine dernière on était au Browning Days, on a tout rassemblé, toutes les vidéos de live qu'on avait pu faire pendant l'épreuve, et on a tout réuni dans une playlist sur notre chaîne YouTube. C'est quand même beaucoup plus simple à consulter que sur Facebook, où il faut revenir en arrière sur le fil d'actualité, on ne retrouve pas toujours les vidéos qu'on recherche. Alors encore plus quand c'est un championnat du monde d'il y a plusieurs années. Voilà. Donc le sujet, bonjour tout le monde, je vois qu'il y a pas mal de monde. Première fois, Adrien Reuls, on va essayer de répondre à tes questions, s'il y en a des pertinentes. J'essaye de suivre un petit peu le défilé, j'ai un petit écran où je vois vos commentaires, j'essaye d'y répondre. Alors, le troisième sujet qu'on a choisi pour parler ce soir de pêche, c'est le gros dossier de David Ewing. Alors c'est un sujet particulièrement intéressant, comme toujours, David rentre dans le détail, on lui donne beaucoup de place dans le magazine, son article fait près de 14 pages je crois, donc vraiment il rentre dans le détail. et il y a de quoi puisque le sujet c'est la plombée, que ce soit la plombée principale mais évidemment et surtout le fameux plomb de touche et la longueur du bas de ligne. C'est trois éléments ensemble, rien que ça déjà il y a de quoi écrire un bouquin entier. Donc comme on le fait toujours dans les rendez-vous, la première chose que je fais c'est que je donne d'abord la parole à l'auteur du sujet, on enregistre une petite vidéo, donc cette fois-ci avec David Ewing qui va vous donner ses cinq conseils en matière de plombée ou de bas de ligne. Alors vous verrez que c'est comme toujours avec le style inimitable de David Ewing, vous verrez qu'il est meilleur à la pêche qu'à la chanson, en tout cas on va l'écouter. Voilà. Astuce numéro un, quinze, deux et demi, dix centimètres, le choix moderne des bas de ligne et pour moi, deux centimètres et demi c'est le bon compromis. Si vous n'avez pas essayé, allez, allez-y, tentez le coup, deux centimètres et demi, astuce numéro un, astuce numéro un, astuce numéro deux, astuce numéro deux, pour un meilleur contact direct avec l'hameçon sur des montages en moins d'un gramme avec des plombées massifs avec des plans huit, huit, six, essayez d'écarter les plans, essayez de laisser un espace, moi je m'en sers de mes doigts, je laisse un doigt entre chaque plan pour faire un plombée plus étalé et plus souple qui suit tout naturellement la conduite de la ligne. Essayez d'écarter, pour plomber d'un petit doigt, une doigette, tiens, astuce numéro deux. Astuce numéro trois, c'est un peu méchant, c'est de sacrilige, peut-être, mais si vous pêchez les plaquettes ou les caressins avec une badeline de 15 centimètres et vous loupez des touches, pourquoi pas essayer de mettre un plan de touche sur la badeline, oui, c'est méchant, c'est méchant, mais, mais, pourquoi pas, allez-y, tentez le coup. Astuce numéro quatre, évitez de s'en servir des stots comme dernier plan de touche, pourquoi les stots sont fantastiques, c'est une très bonne innovation, mais, comme plan de touche, les stots ont tendance à glisser, et ça, vous ne voulez pas, un plan de touche qui glisse, vous ne marquez pas, vous décrochez les poissons comme ça, et tu touches le stots avec le derrière de ton main, et ça glisse, et c'est, pour moi, il faut les éviter, les stots, c'est bon pour les montages, mais pas pour le plan de touche. Astuce numéro quatre, alors, vous connaissez la musique, astuce numéro cinq, alors, voilà, du fluorocarbone, mais de bonne qualité. Pour l'avenir, je crois que les pêcheurs vont tourner vers le fluorocarbone pour les bas de ligne, parce que, bon, il y a plusieurs avantages, discrétion, bien sûr, mais surtout, c'est très direct, c'est vrai, c'est direct, alors, on pense toujours que la souplesse soit primordiale, mais, finalement, pour la lisibilité des touches, parfois, il faut une bas de ligne directe, et si vous optez pour le fluorocarbone, optez pour le bon. Allez, cinq astuces. Astuce numéro un, un, cinq, terminoche. Voilà, vous avez eu les conseils de David, avec humour, comme toujours, avec lui. La pêche, c'est un plaisir, et il ne faut pas hésiter à rigoler un petit peu. Alors, je vois que vous commencez déjà à m'envoyer pas mal de questions, je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément le monde, on va essayer d'y répondre progressivement, donc ne nous précipitons pas avec les questions. Bon, je vais en prendre une quand même tout de suite. Allez, celle de Didier. Quel intérêt de faire un bas de ligne de 12,5 si tu mets un plomb de touche sur le bas de ligne de 15 ? Ça va être l'un des points qu'on va aborder, parce que jusqu'à maintenant, il faut bien l'avouer, partout, quel que soit le magazine que vous lisiez ou que la discussion que vous pouviez avoir avec un pêcheur au cou, on vous disait surtout jamais un plomb de touche sur le bas de ligne. C'est quelque chose qui est en train de changer, en Angleterre, les gens le font énormément, alors il y a des raisons. Donc effectivement, on va revenir là-dessus, Didier, c'est que ce qui importe, c'est pas trop la longueur du bas de ligne, quoique, mais évidemment la distance entre ce plomb de touche et l'hameçon. Donc on va rentrer dans le détail de tout ça, mais il y a un truc important sur lequel David a beaucoup insisté au tout début de son dossier, et je pense que c'est important d'en parler tout de suite avant d'aborder des points de détail sur les montages, etc. Ce point c'est quoi ? C'est la différence entre la sensibilité et la souplesse. C'est quelque chose qui est souvent confondu par beaucoup de pêcheurs, on pense que parce qu'on a une ligne très souple, la présentation de lèche est naturelle, donc c'est forcément très sensible, donc c'est mieux pour les poissons difficiles. Alors il y a des choses vraies là-dedans, mais il y a des choses fautes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'a fait David, c'est qu'il nous a montré deux montages qu'on peut voir ici. On a le montage de gauche qu'on va appeler le montage A, alors j'espère que pour vous l'image n'est pas inversée, en tout cas pour moi c'est le montage de gauche, c'est celui avec une plombée où on voit qu'elle est étalée, les plombs sont plus étalés, les plombs sont de plus petite taille, le plomb de touche par exemple sur ce schéma était un numéro 11, donc des plombs plus petits et un bas de ligne plus long. Donc on a ce schéma A, et puis on a la ligne B à droite, où là en revanche on a une plombée qui est quand même déjà beaucoup plus basse, avec des plombs plus gros et un bas de ligne plus court. Instinctivement, beaucoup de pêcheurs, si on leur demande c'est quoi la ligne la plus sensible, ils vont vous dire c'est celle de gauche, parce que les plombs sont plus étalés, plus souples, etc. En fait, en réalité, c'est évidemment la ligne la plus souple, mais ce n'est pas la plus sensible. La plus sensible, c'est la ligne de droite. Alors, pourquoi est-ce que c'est la ligne de droite ? Ah, Christian me parle de l'anglaise, on ne va pas aborder la pêche de l'anglaise, parce que là on n'en finirait plus si on commence à parler des bas de ligne pour la pêche à l'anglaise, la pêche au kiver et la pêche au cou, on va s'y perdre. Donc reprenons notre différence entre sensibilité et souplesse. Donc la sensibilité, en fait, pour avoir un maximum de sensibilité, qu'est-ce que c'est la sensibilité ? C'est simplement le fait qu'il suffit que le poisson touche à peine là-bas pour que ça se transmette au niveau du flotteur, c'est ça la sensibilité. Or, pour avoir une indication nette au niveau du flotteur, il faut que vos plombs soient relativement bas. Plus vous étalez vos plombs, plus vous avez effectivement de la souplesse dans la ligne, mais moins vous allez percevoir les touches. Parce que le poisson, justement, puisque la ligne est souple, va avoir plus de facilité à su sauter la part avant qu'il déplace un plomb et donc que ça se transmette au niveau de votre flotteur. Donc Thierry me dit, voilà pour les pêches de vitesse. Alors effectivement, c'est ce qu'on a fait pendant des années et des années. En fait, on pêchait avec une plombée, on va dire, très basse, brutale pour les pêches de vitesse, avec donc une plombée basse. En revanche, des plombées plus souples pour les pêches de fond. Ce qu'on apprend, en particulier dans les endroits où il y a quand même une densité de poissons assez importante. Toutes ces considérations, évidemment, sont issues souvent de plans d'eau type fisheries où il y a, alors ce n'est pas des bassines non plus, mais il y a quand même une densité de poissons et une diversité d'espèces qui est importante. Donc ça joue aussi. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut bien voir pour les fameuses notions de sensibilité et de souplesse, c'est qu'un montage sensible est donc avec une plombée relativement basse. Dans quelles conditions est-ce qu'il faut l'utiliser ? Dans quelles conditions est-ce qu'il baissez ces plombs ? C'est donc quand vous percevez mal les touches. Par exemple, si vous avez... Ah ben Didier me dit qu'on plombait uniquement avec une olivette il y a 40 ans, effectivement, même avec des bas de lignes de 5 cm. On y reviendra parce que, bon, peut-être pas 5 cm, mais de plus en plus de pêcheurs descendent à 10, voire 7,5 sur des pêches de fonds. Mais bref, donc avec une plomb à une ligne sensible, c'est à utiliser donc si vous avez des problèmes de détection de touches. Donc si vous ramenez une neige sussautée, si vous avez des petits coups dans le flotteur, etc., la première chose à faire, c'est de commencer par baisser vos plombs. C'est que votre ligne est trop souple. Paradoxalement, des fois on se dit, ah ben ils font des petites touches qui sont super difficiles, donc je vais étaler mes plombs. La solution est plutôt l'inverse. La solution est plutôt d'abaisser les plombs, en particulier le fameux plomb de touche sur lequel on reviendra. Alors j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires. Alors je l'ai fait défiler au fur et à mesure, j'essaie de les attraper. Milo recommande une plombée italienne pour les carassins, effectivement. Alors une plombée italienne, on aura bien l'occasion d'y revenir dans un prochain rendez-vous. C'est une plombée avec une trentaine, voire une quarantaine de plombs en chapelet, du plus gros au plus fin, et ça se termine souvent avec un plomb de touche qui est relativement près du bas de ligne. Donc, la première chose, c'est donc, si vous avez des petites touches délicates, des sussotages de lèche et que vous ne voyez pas les touches, vous baissez vos plombs. Il y a d'autres cas qui peuvent aussi vous inciter à baisser vos plombs. C'est par exemple, si vous ferrez, comme vous prenez votre poisson, vous remarquez qu'il est piqué hors de la gueule. Ou à l'inverse, qu'il a avalé l'appât. Paradoxalement, on pourrait penser, tiens, puisque le poisson a avalé, c'est que ma ligne, elle pêche bien, il ne sent aucune résistance, etc. Mais en fait, ça veut dire que vous avez ferré trop tard. Donc vous avez perçu la touche trop tard parce qu'il a eu le temps de la prendre en bouche, de la broyer avec ses dents pharyngiennes, et ensuite de commencer à l'avaler avant que vous détectiez la touche et que vous ferriez. Donc, si vous avez ce type de problème, un poisson qui avale un peu trop l'appât, c'est pas très bon pour le poisson, donc autant l'éviter. Mais aussi, s'il est piqué en dehors de la gueule, ça veut dire qu'en fait, il a eu le temps de prendre l'appât dans la bouche et de le recracher. Et puis bon, vous avez ferré juste à ce moment-là, vous avez réussi quand même à le prendre, mais vous avez ferré trop tard. Et puis évidemment, le cas qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire si vous avez pas mal de petits poissons et que vous cherchez les beaux poissons. Évidemment, une plombée basse va vous permettre de stabiliser l'èche sur le fond, elle va descendre plus rapidement vers le fond, donc vous avez moins de chance, moins de risque, qu'elle soit interceptée par des petits poissons qui naviguent un petit peu entre deux eaux. Alors, Alain, je vais prendre une question avant de continuer et puis de voir maintenant dans quelles conditions, à l'inverse, il vaut mieux utiliser une plombée souple. Donc, je répète bien, plombée souple et plombée sensible, c'est pas du tout pareil. Plombée sensible, c'est plombée basse, plombée souple, c'est des plombs étalés. Donc, c'est pas dans les mêmes conditions de pêche. C'est même plus important, je dirais, que le poids de ligne. Souvent, on voit des gens, même en compétition, qui montent des lignes en 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,75. Tout ça n'a pas grand intérêt. Il ferait mieux de monter des lignes avec des poids presque identiques, deux lignes de 0,50, mais avec des plombées complètement différentes. Vous me direz qu'ils peuvent les changer en cours de pêche, mais c'est quand même plus rapide, surtout si vous commencez à devoir changer la position d'une plombée principale qui est constituée de plomb ronds, par exemple. Ça va vous prendre du temps, c'est jamais très bon pour le fil, etc. Bref, Alain, alors, quand je traîne de 10 et que j'ai un bas de ligne de 15 cm, 1,18 fin de fer, bas de ligne 8 centièmes, bouchon 1,20, en canal. Alors, ok, mais c'est quoi la question, là ? Je vois pas. Ça doit être par rapport à la position, peut-être, du plomb de touche si on traîne de 10, si une partie est posée sur le fond. Évidemment, c'est pour ça que, en fait, paradoxalement, on pêche de moins en moins en traînant beaucoup sur le fond. Il faut des conditions particulières pour pêcher sur le fond. Bon, je vais peut-être en choquer certains en disant ça, mais même pour les beaux poissons, on se rend compte qu'en fait, que ce soit pour la carpe, la tanche, etc., il est préférable de pêcher en faisant traîner peut-être de 5 cm maximum, parce que plus vous faites traîner votre bas de ligne sur le fond, plus la détection de la touche est retardée, plus vous aurez des problèmes. Donc, vous aurez beau baisser les plombs, un rat du nœud de raccord, il sera quand même assez loin de l'hameçon, et le poisson aura tout le temps de mâchouiller l'aîche sur le fond. Donc, évitez quand même de pêcher en traînant beaucoup sur le fond, à moins de vous retrouver dans des conditions évidemment particulières, des gros mouvements d'eau à cause du vent, à cause de bassinés, à cause de bateaux, etc., qui font que vous devez absolument, pour stabiliser votre aîche, la faire traîner sur le fond. Mais même pour des gros poissons, encore une fois, les pêches de tanche, les pêches de carpe, y compris les pêches de brême, il est préférable de pas trop faire traîner l'aîche sur le fond, parce que vous perdez beaucoup d'indications au niveau du flotteur quand le poisson prend l'aîche sur le fond. Évidemment, ça se transmet pas au niveau du flotteur, donc souvent vous faites mâchouiller l'aîche, vous ramenez votre truc, ah bah mince, mais vous pouvez pas, si vous faites vraiment traîner, vous pourrez pas mettre le plomb. Si vous mettez le plomb par terre, forcément votre flotteur va ressortir de l'eau et ça n'a pas grand intérêt. Alors, Didier nous dit, sauf erreur, plus de bas de ligne est court, plus il est fragile. Due à l'élasticité du nylon, c'est un choix risqué en concours. On y reviendra aussi quand on va parler vraiment de la longueur des bas de ligne. C'est effectivement un élément dont il faut tenir compte, en particulier sur les très courts bas de ligne de 7,5. Quand on pêche au fond avec des bas de ligne de 7,5, ça veut dire qu'il y a une activité, que les poissons sont vraiment actifs sur le fond et en général, dans ce cas-là, on pêche pas fin. Donc, le risque de l'élasticité est quand même moindre, d'autant qu'aujourd'hui, on utilise quand même beaucoup des élastiques creux ou des élastiques hybrides qui amortissent énormément au ferrage. On n'est plus sur des élastiques pleins un petit peu raides. Encore pire, dans le temps où on n'avait que des crosses roubaisiennes ou un bout d'élastique assez court. Donc, quand même, le matériel fait que même avec un bas de ligne court, on a de l'élasticité sur le reste de la ligne qui peut absorber le choc. Mais on y reviendra. Là, on était sur les cas où maintenant, il est préférable d'utiliser ce qu'on appelle une ligne souple. Donc, d'étaler les plombs. On a vu tout à l'heure, on baisse les plombs si on a du mal à voir les touches, si on se fait bouffer l'élasticot, comme on dit, on a une chaussette et puis on n'a rien vu. Si le poisson est piqué hors de la bouche ou à l'inverse, qu'il a complètement avalé l'aîche. Et si on est obligé de passer à travers un flot de petits poissons qui s'agitent là entre deux eaux et qui posent problème. Donc, forcément, si vous avez une plombe étalée, ils vont choper l'aîche à la descente à tous les coups. Donc, en revanche, on va faire totalement l'averse. C'est-à-dire qu'on va, si on a démarré avec une ligne sensible, donc avec une plombée basse, il y a des cas où évidemment, il faut revenir en arrière et étaler les plombs. Dans ce cas-là, c'est quand, par exemple, en début de partie de pêche, quand vous avez du poisson qui est actif, c'est encore une fois assez paradoxal. Des fois, c'est contre-intuitif. On se dit, au départ, j'ai amorcé, il y a un nuage de particules, il y a un peu de fouillis qui sortent des boules d'amorce. Donc, forcément, les poissons sont très actifs. On aurait tendance à se dire, tiens, je vais mettre une ligne sensible avec une plombée basse pour les attraper le plus vite possible. En fait, là, les poissons, quand c'est comme ça, justement, ils sont dans le nuage de particules avec les zèches, les particules d'amorce qui remontent. Donc, ils sont un petit peu à tous les niveaux. Vous allez en avoir qui... Alors, je ne parle pas du cas, encore une fois, où il y a plein de petits poissons qui vous posent problème. Dans ce cas-là, encore une fois, vous baissez les plombs. Mais si vous avez une pêche de gardons classique et que vous les avez attirés au départ, souvent, au début, ils sont un peu comme fou, dans le nuage d'amorce, avec les zèches, etc. Donc là, vous avez, paradoxalement, plutôt intérêt, même s'ils sont très actifs, à utiliser une plombée plutôt étalée qui va vous permettre de prendre ces poissons qui ne sont pas forcément plaqués sur le fond, en train de fouiller dans votre tas d'amorce. La plombée basse, elle est quand même destinée à des poissons qui sont déjà installés sur le cou. L'autre cas, et ça peut être intéressant d'étaler votre plombée, c'est si vous aviez des touches et que d'un seul coup, rideau, vous n'avez plus aucune touche. Donc là, en étalant vos plombs, vous avez la possibilité, évidemment, d'exploiter une zone, une couche d'eau plus importante, donc de rechercher les poissons. Donc, si vous n'avez plus de touche, c'est peut-être simplement parce que les poissons ont décollé ou sont décalés, etc. Donc, avec une couche souple, vous explorez une zone plus grande que si vous avez une plombée basse, que vous descendez à la verticale du Sion, vous allez directement sur la zone où vous pensez qu'il y a du poisson. Troisième cas, évidemment, où une plombée souple est favorable, c'est si vous avez une stratégie d'amorçage qui correspond à des poissons actifs, c'est-à-dire soit une pêche au rappel avec une amorce plutôt traçante, une chose comme ça, soit encore plus un agrainage. Si vous agrainez, évidemment, vous n'avez pas intérêt à pêcher avec une plombée super basse qui amène lèche direct sur le fond comme un caillou, puisque les poissons, par définition, ils vont voir descendre des asticots, des casse-terres, des graines, des pelées, doucement à travers la couche d'eau. Donc, il faut que votre ligne elle-même, elle descende doucement à travers la couche d'eau. Donc, voilà les deux points, les deux types de montage qu'on peut rencontrer et pourquoi utiliser plutôt l'un que l'autre. Alors, ensuite, David passe effectivement aux différents types de bas de ligne. Alors, on a le... Alors, attendez, je vais prendre des questions parce que je vois que ça défile, mais là j'ai du mal à suivre, à regarder l'écran, à répondre en même temps à toutes vos questions. Alors, Fanfan Liberté me dit « Penses-tu qu'une ligne double bulk peut être réalisée uniquement avec des cendrées ? » Tout à fait. Alors, l'avantage de l'olivette, c'est le fait que c'est plus dense sur une surface, sur une longueur moins grande, mais personnellement, on a fait d'ailleurs plusieurs fois les essais au bord de l'eau avec Didier Delanois, avec d'autres champions, en les faisant pêcher l'un avec une ligne uniquement en plomb l'eau, une ligne uniquement en élivette. Franchement, si la disposition des plombs est pareil, c'est-à-dire que si vous avez un groupe de cendrées collées les unes aux autres d'assez grosse taille, vous avez la même présentation, vous avez le même résultat qu'avec une olivette. C'est presque psychologique qu'on se dit qu'avec une olivette, ça va descendre plus vite parce que ça a la forme d'une goutte d'eau et puis ça paraît plus trapu, mais en fait ça se joue à un ou deux millimètres quand une masse de plomb, si vous mettez des numéros 4 ou 3 ou 2 pour faire votre masse de plomb principal, ça va faire une masse de plomb lourde qui va descendre tout aussi vite si elle fait un gramme qu'une olivette. Donc, en termes de présentation, y compris en rivière, parce qu'on avait fait pas mal de tests en rivière, on n'a jamais remarqué qu'il y a une grosse grosse différence. Donc, rien n'empêche de faire un montage bulk, alors là c'est un peu du langage de spécialiste, du langage d'anglais, on appelle ça aussi double charge en français. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à non pas utiliser un seul plomb de touche, mais en fait deux ou trois assez gros au niveau du raccord entre corps et bas de ligne, et ensuite au-dessus une olivette, donc une plombée massive. Donc, vous avez simplement deux groupes de plomb, un groupe de plomb avec l'olivette ou le groupe de plomb qui représente 80% de la plombée, et ensuite vous avez quand même trois plombs de touche, donc vous avez une grosse stabilité, c'est un montage qu'on utilise en général pour les plaquettes et les brèmes, qui a la particularité de bien caler lèche sur le fond, et puis surtout de parfaitement montrer les touches en relevé, puisque dès que la brème prend la part, elle va déplacer non pas un plomb de touche, mais trois plombs de touche, donc forcément votre flotteur, le fameux relevé, il va être franchement très net. Voilà pour le fameux bulk. Je prends quelques autres questions. Bonjour Chez, c'est vrai que 18h c'est l'heure où on rentre du table, on essaye de se caler pour tout le monde, mais encore une fois vous pouvez les voir en replay sur la chaîne YouTube, comme vous voulez, donc il n'y aura pas de problème, cette vidéo sera en ligne d'ici deux jours grand maximum. Alors, ensuite, on est donc sur maintenant nos fameux longueurs de bas de ligne. Alors, c'est simple, avant, on va dire qu'on avait du 20 cm pour la rivière, j'ai interviewé des champions pendant des années et des années, j'avais toujours cette réponse. 20 cm pour la rivière, 15 cm pour les pêches en canaux, rivières lentes, étangs, pêches de fond, et 10 cm pour les petits poissons, la friture. Voilà. Bon. Ce que nous explique David, c'est que c'est en train de changer. Alors, encore une fois, sur des zones où vous avez quand même une population de poissons assez intéressante. Si c'est un endroit où il y a trois grémi à prendre de gardonneau, ces conclusions ne sont pas forcément valables. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Mais pour des pêches de fond classiques, avec une densité relativement importante de poissons, désormais, la plupart des champions, en tout cas en Angleterre, mais la tendance se fait également en France, utilisent des bas de ligne de 15, 12,5, 10, 7,5. Donc, on va dire que le plus long, c'est 15. L'avantage des bas de ligne de 15, c'est que déjà, la plupart des marques font des bas de ligne montées de 15 cm. Donc, si vous ne montez pas vos propres bas de ligne, vous allez chez un détaillant, vous trouvez des bas de ligne de 15 cm. Y compris les boîtes pour les ranger, en général, sont conçues évidemment pour ces fameux bas de ligne de 15 cm. Alors, c'est un bon compromis, mais c'est un petit peu justement le problème du compromis. C'est-à-dire que c'est à la fois un peu trop long, 15 cm, pour faire une vraie ligne sensible. C'est-à-dire que si vous avez les poissons qui sont vraiment sur le fond en activité, vous allez avoir un peu trop de souplesse, donc vous allez louper des touches parce qu'ils vont pouvoir choper la part à la descente, les 15 derniers centimètres, sans que vous voyez vraiment des touches. Il y aura un peu trop de souplesse sur le bas pour avoir des détections de touches vraiment très franches. Et à l'inverse, donc j'ai dit c'est un peu trop souple, et à l'inverse, c'est un peu trop long, je me suis un peu remêlé, c'est un peu trop long, oui, pour les pêches de fond sur des poissons ciblés, et trop court, voilà, je me suis un peu mélangé les pinceaux, un peu trop court pour une pêche vraiment à la grainage, où vous devez avoir un maximum de souplesse. Et puis, forcément, vous ne pouvez pas baisser votre plomb plus bas, en théorie, puisqu'on va voir qu'on peut maintenant le mettre sur le bas de ligne sans que ce soit un sacrilège, comme a dit David dans sa petite vidéo. Donc on a les bas de lignes de 15, ensuite on a les bas de lignes de 12,5. Alors les bas de lignes de 12,5, c'est ce que préfère David, et ce qu'il a dit dans ses conseils, aujourd'hui c'est son bas de ligne type pour les pêches de fond, donc on est quand même plus court que ce qu'on a vu, ah salut Manuel, bientôt la première nationale, prépare-toi, donc j'espère que tu vas monter beaucoup de bas de lignes en tout cas. Ça les champions en général, ils ont des centaines de bas de lignes, donc ils ont de quoi faire, ils ont toutes les longueurs, tous les diamètres, tous les types d'hameçons. Bref, on va revenir sur notre bas de ligne de 12,5. Alors 12,5 c'est pour David le meilleur compromis entre souplesse et sensibilité, donc c'est la bonne longueur, l'avantage c'est que c'est aussi suffisamment long pour que la boucle, le raccord boucle en boucle ne devienne pas trop imposant, parce que plus vous allez pêcher avec un bas de ligne court, plus vous allez avoir un problème avec vos boucles, parce que même si vous faites des toutes petites boucles, deux petites boucles d'un centimètre, ça fait deux centimètres, alors deux centimètres sur un bas de ligne de 20 centimètres, c'est pas trop grave, ça fait 10%, si je calcule bien. En revanche, si vous utilisez un bas de ligne de 10 centimètres, ça va commencer à bouffer pas mal d'espace, et encore pire si vous utilisez un bas de ligne plus court de 7,5. Donc 12,5 c'est relativement pratique, alors malheureusement, il y a peu de marques du commerce qui vendent des bas de ligne de 12,5, mais on en trouve, et puis surtout on trouve des boîtes, alors il y a pas mal de boîtes maintenant pour ranger vos bas de ligne, où c'est pas des clous fixes, où vous avez des petites réglettes qui vous permettent d'utiliser des bas de ligne de la longueur que vous vous souhaitez. C'est justement, ça a souvent été inventé par les anglais, je sais que David par exemple, on l'a vu sur la vidéo, il tient dans sa main sa boîte à bas de ligne, il utilise une boîte à bas de ligne de chez MAP, qui a justement ce système de petites réglettes qui permet d'avoir des bas de ligne à un quart de centimètre près, exactement comme vous voulez, donc c'est plus pratique évidemment que les boîtes à bas de ligne classiques en bois avec des clous qui sont fixes à 15 ou 20 centimètres, forcément si vous voulez faire une taille intermédiaire, vous ne pourrez pas. Ensuite, on a donc, alors c'est les inconvénients quand même des douze et demi, outre le fait qu'il n'y ait pas de boîte, qu'il n'y ait pas de bas de ligne montée dans le commerce de cette longueur, ou très peu, c'est que c'est quand même un petit peu trop long encore si on veut avoir des détections de touches hyper franches sur des poissons qui sont vraiment fixées sur le fond. Là, c'est sûr qu'un bas de ligne de 10 centimètres, c'est presque l'idéal. Alors, 10 centimètres, c'est un peu la longueur qu'on trouve chez les pêcheurs ou méthode feeder, c'est autre chose. Bonjour Valie, bonjour Dany, je vois que ça continue à arriver. Alors, je vais prendre une question avant de revenir sur les bas de ligne à 10 parce que je vois que Alren me pose une question. Alors, je reviens. Est-ce que tu vois beaucoup de pêcheurs de carpe au cou utiliser des bas de ligne ? Je pense que c'est ce que je vais faire afin de faire varier rapidement le montage bague, baïonnette, cheveux. Alors, c'est un grand débat au sein des pêcheurs de carpe. En Angleterre, vous ne verrez quasiment jamais quelqu'un pêcher avec un montage direct. Ils ont toujours des bas de ligne parce que justement, comme tu le soulignes, ils veulent pouvoir changer de type d'hameçon, de type de mode déchage, etc., en fonction de lèches qu'ils vont utiliser. Donc, ils ne pêchent jamais avec du direct. Alors, leurs conditions de pêche sont aussi très différentes, c'est-à-dire qu'ils ne pêchent pas des carpodromes tels qu'on peut les avoir chez nous. Ils ont ce qu'on appelle des ficheries dans lesquelles il y a beaucoup d'espèces de poissons différentes. Donc, vous pouvez être amené par moment à pêcher des plaquettes, puis des gardons. Puis, d'un seul coup, vous avez des carpes qui arrivent. Donc, vous devez changer de bas de ligne, changer de montage. À chaque fois, changer dèche. Donc, si vous pêchez en direct, il vous faudrait une quantité de kits exorbitants pour pouvoir pêcher par moment les carpes, par moment les F1 ou les carassins. Puis, après, les gardons. Puis, après, sans parler des chevennes, des zides, voire des barbeaux qu'il y a dans leur plan d'eau. Donc, si vous voulez, ils utilisent systématiquement des bas de ligne. Mais c'est pour ça qu'ils utilisent des bas de ligne très courts. Alors, beaucoup en 10, voire 7,5 cm parce que le plus important pour eux, c'est la détection de la touche, mis à part quand ils ont ces pêches à l'agrénage. Évidemment, s'ils pêchent entre deux eaux, voire en surface, ils ne vont pas avoir le même type de plombée, quoiqu'en surface. C'est souvent une plombée massive, mais très légère. Donc, c'est encore autre chose. En tout cas, quand ils pêchent à l'agrénage entre deux eaux, là, ils vont avoir une ligne un petit peu plus souple. Mais sinon, dans 99% des cas, si vous regardez leur montage, c'est assez simple. Il y a un groupe de plomb, un plomb de touche, un bas de ligne de maxi 10 cm. Donc, vous avez le plomb de touche qui est à 10, et 10 au-dessus, grand maximum, vous allez la plombée principale, qui est réalisée le plus souvent avec des plombs cylindriques. Un petit détail qu'a donné David et qui a son importance, je suis assez d'accord avec lui sur le fait d'utiliser un plomb cylindrique comme plomb de touche, surtout si on le met sur le bas de ligne. Ce n'est pas forcément une très bonne chose, parce que le problème du plomb cylindrique, c'est qu'il a tendance à glisser. Alors, c'est bien parce que quand on le pince sur le fil, il n'abîme pas trop le nylon, sans doute moins quand même que la plupart des plombs sphériques qui sont un peu plus durs. Mais en revanche, il a tendance à glisser, parfois même sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire, c'est au moment où on décroche un poisson ou alors au moment où le poisson se débat dans l'épuisette, ça fait glisser un petit peu le plomb de touche. Si on ne le voit pas, forcément, c'est ennuyeux parce que, vu l'importance de la position et la taille de ce plomb de touche, mais surtout la position, c'est ennuyeux s'il se déplace tout le temps et qu'il faut le replacer entre chaque prise. Alors, je vais continuer. Donc, on était sur nos bas de ligne de 10 cm qui sont donc très utilisés par les pêcheurs aux méthodes. Alors, ça veut dire qu'on en trouve dans le commerce, mais le problème, c'est que les bas de ligne du commerce de 10 cm, ils sont quasiment toujours faits pour une pêche aux méthodes. Donc, vous pouvez les utiliser pour des pêches au cou, mais uniquement dans le cas de pêche de carpe, de gros poissons, parce que c'est souvent des bas de ligne assez forts, avec des montages aux cheveux, etc. Donc, c'est encore quelque chose d'un petit peu particulier. Bon, c'est un bas de ligne idéal pour la transmission de la touche. 10 cm, ça vous permet d'avoir une plombée basse qui va vous immédiatement transmettre la moindre indication si le poisson, il touche lèche. Vous serez au courant, vous allez voir la touche, encore faut-il que le flotteur soit bien équilibré, évidemment, on va y revenir. Mais, on l'a vu tout à l'heure, il est un peu moins élastique quand même qu'un bas de ligne de 15. Donc, il faut en tenir compte dans le choix de l'élastique qu'on montre dans le sion de la canne. Il ne faut pas pêcher avec des élastiques super tendus, voire des élastiques pleins, si vous utilisez un bas de ligne super court. Donc, si vous utilisez un bas de ligne court, ça veut dire, enfin, s'il est fin, parce que, évidemment, si vous pêchez avec du gros fil, vous pouvez encore utiliser des étiques un peu dures. Mais, si vous pêchez une pêche de fond, là, on parle vraiment sur des pêches de fond, de gardons, de plaquettes. J'ai un peu mis de côté les pêches de carpes spécifiques, puisqu'on a vu, j'ai parlé des Anglais qui pêchent systématiquement avec un bas de ligne. Ça n'empêche pas qu'il y a d'excellents pêcheurs français qui pêchent sans bas de ligne et qui pêchent en direct. Mais, la raison pour laquelle ils pêchent en direct, c'est parce qu'ils pêchent dans des carpodromes. Donc, ils n'ont déjà qu'une espèce de poisson à prendre, la carpe, souvent de taille assez calibrée. Dans les carpodromes, en général, on est sur des poissons entre 2 et 5, 6 kilos, avec parfois de plus gros spécimens. Mais, on va dire qu'on est sur une seule espèce de poisson, une seule taille. Donc, on peut effectivement se permettre de pêcher en direct, ce qui élimine tout problème de nœuds, de boucles, voilà, et puis de position des plombs. Là, on les met strictement où on veut, puisqu'il n'y a pas de nœuds pour gêner. Et on pêche, en général, avec pas 50 000 types dèches. On va avoir peut-être des hameçons pour des dèches animales, type asticaux, vers de terre, etc. Mais ensuite, on a à peu près le même type d'hameçons pour pêcher au pois chiches, au maïs, etc. Peut-être un hameçon si on doit mettre des pelettes français, mais voilà, on n'a pas un choix aussi immense, et surtout, on n'a pas besoin de changer 50 fois pendant une partie de pêche. Donc, c'est la raison pour laquelle, en France, il y a beaucoup de gens qui pêchent, qui continuent à pêcher avec des lignes en direct, en particulier dans le nord de la France, où vraiment là, on a des carpodromes où il y a que des carpes, et elles sont très très calibrées. Voilà. Alors, on va continuer. Je vais voir. Alors, oh là là, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. J'essaye de les prendre, de rejeter un petit coup d'œil à ce que vous m'avez envoyé. Alors, Nathalie me parle de pêche à l'anglaise. On y reviendra, Nathalie. C'est pas que je ne veux pas traiter ce type de sujet, mais c'est déjà tellement vaste, les bas de ligne, la position du plomb, la taille du plomb de touche, que si on commence à élargir à d'autres techniques de pêche, que ce soit la bolo, l'anglaise ou le feeder, on aura bien l'occasion, dans tous les cas, d'y revenir dans un prochain rendez-vous, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui, évidemment, est assez présent dans le magazine. Alors, Didier me dit, Nico, tu me fais peur, mais je vais en monter à 7 cm juste pour voir. Alors, 7,5 cm, c'est donc la dernière taille qui peut être montée pour des pêches de fond. Alors, évidemment, là, on est sur du montage ultra direct. C'est n'importe quel type de touche. Vous le voyez, le poisson, à peine, il s'approche de l'appât, à peine, il pense même presque l'aspirer lèche que vous êtes déjà au courant. Donc, effectivement, c'est très intéressant quand vous avez du poisson qui est fixé sur le fond. Là, évidemment, il ne faut pas s'amuser à utiliser ça. Si des poissons sont un peu baladeurs, se promènent sur toute la couche d'eau, mais ça pose quand même quelques petits problèmes. Le premier, ce sont les boucles, parce qu'évidemment, sur un montage de 7,5, la boucle, si elle fait 1 cm, elle va bouffer quand même pas mal de longueur de votre bas de ligne. Donc, il faut s'appliquer à faire des petites boucles. Et puis, évidemment, vous avez ce manque d'élasticité. Et puis, vous ne trouvez pas ce type de bas de ligne de 7,5 dans le commerce. Donc, ça veut dire que vous êtes obligés vous-même de les monter, ce qui n'est pas toujours évident. C'est d'autant plus difficile quand c'est des petits bas de ligne, de faire des petites boucles, le montage de l'hameçon et d'être régulier en longueur. Bon, c'est un petit peu d'entraînement, mais vous êtes obligés. Si vous voulez faire des essais avec des bas de ligne vraiment courts, que ce soit 7,5 ou 10, vous aurez du mal à passer outre le fait de devoir monter vos bas de ligne. Alors, j'ai Dany qui me met un petit message. Alors, dans une des vidéos de Nicolas Quénon, pêche au pois chiche et sa ligne n'a pas de plomb. Ah oui, alors effectivement, je crois que c'est même dans les Browning Days, il a utilisé une ligne de steep, que ce soit à la patte ou au pois chiche. Alors là, on a des conditions de pêche assez particulières où il était sur un fond peu important, un des rares endroits à secours, les temps numéro 1 de secours où il y a peu de fond. Donc, il a utilisé un flutter avec une gros ski, type flutter pour la pêche à la patte. Et le poids du pois chiche est suffisant pour maintenir la ligne droite. Là, on est sur des pêches, encore une fois, vraiment sur la carpe. Là, nous, on est vraiment beaucoup plus en train de discuter depuis tout à l'heure sur les pêches de fond de poissons classiques. Même si je parle beaucoup des ficheries anglaises, il faut bien considérer qu'une ficherie anglaise, ça correspond à pas mal de plans d'eau du domaine public en France où il y a une bonne densité de poissons blancs, où vous avez des gardons, des brèmes, des tanches, quelques carpes qui se baladent, des rotangles, etc. Donc, en fait, les ficheries anglaises, certes, il y a une bonne densité de poissons, mais encore une fois, ce n'est pas une bassine où vous jetez n'importe quoi, ils se jettent dessus. Donc, on se retrouve quand même dans des situations de pêche qui sont assez similaires à ce qu'on peut trouver dans beaucoup de plans d'eau français du domaine public où il y a une bonne densité de poissons blancs. Donc là, on n'est pas en train de parler des pêches spécifiques de la carpe comme Nicolas au pois chiche ou à la patte. Là, on est vraiment sur un autre type de montage. Encore une fois, on peut pêcher en direct. Les hameçons n'ont rien à voir, les fils n'ont rien à voir, même le réglage de la ligne n'a rien à voir. Donc, on s'en tient pour l'instant à ces pêches classiques au cou. Alors ensuite, après, parce que je vois que le temps file, on est déjà à 42 minutes. Alors, Yves me dit, est-ce que tu parlais tout à l'heure de taille d'élastique pour les bas de lignes 10 cm ? Tu peux revenir. Oui, moi, je vous conseille dans tous les cas d'utiliser des élastiques creux si vous pêchez avec des bas de lignes très courts. Même un hybride, bon, après, ça dépend de la taille des poissons que vous allez rechercher, mais si on pêche de gardons plaquettes, vous pouvez utiliser des élastiques creux. Vous aurez cet avantage de pouvoir amortir le choc du ferrage. Donc, le plomb de touche, parce que je vois que le temps file et qu'il faut qu'on ait une heure en un parti à chaque fois. Alors, le plomb de touche, la taille du plomb de touche, je crois que j'ai fait... Alors, David nous explique que plus ça va, moins il a tendance à utiliser des plombs de touche minuscules. Des plombs de touche minuscules, ça veut dire un plomb de touche numéro 13. Alors là, ça c'est un spam, je ne sais pas si je vais... On va la passer là... Bon, j'enlèverai après. Donc, les micro-plomb de touche numéro 13, numéro 12, voire numéro 11 sont de moins en moins utilisés, hormis pour les pêches au verre de vase. Donc, on va mettre de côté la pêche au verre de vase, pour pouvoir fouiller à l'hameçon. Et on va s'en tenir vraiment aux techniques de pêche avec des appâts plus classiques comme la stico, le pinky, la graine, tout ce que vous voulez, le maïs, etc. Là, vous avez intérêt à utiliser des plombs de touche qui sont pas trop petits. Toujours dans le même esprit, si vous voulez une ligne sensible, il vous faut quand même une masse de plomb sur le bas qui soit relativement lourde pour avoir une indication au niveau de votre flotteur. Donc, pour moi, la taille du plomb de touche, il y a plusieurs éléments dont vous devez tenir compte. La première, c'est le poids de votre fraîche. Pourquoi est-ce qu'on utilise un tout petit plomb de touche quand on pêche au verre de vase ? C'est évidemment parce que c'est une neige qui est constituée quasiment que d'eau, d'ailleurs, et qui est excessivement légère. Donc, elle a une densité quasi nulle une fois dans l'eau. Vous n'avez guère que le poids de l'hameçon. Et comme en plus on utilise des hameçons très fins de fer, vous pouvez utiliser un plomb de touche adapté d'assez petite taille. Je crois que j'ai un tableau ici, on va peut-être le mettre. Ça nous aidera sur les plombs de touche en fonction du poids de l'ensemble pêche-hameçon. Pour moi, c'est l'élément important. Alors, encore une fois, David, lui, il ne nous parle pas trop des pêches avec verre de vase. Bon, même pinky, honnêtement, personnellement, je n'utiliserai jamais un plomb numéro 13, voire 12 pour une pêche au pinky. Je pense que le plus petit, c'est le 11, y compris sur des lignes très légères. Donc, dans ce tableau, je dirais que les deux premières cases, là, je mettrais plutôt un numéro 11. Mais, vous voyez que c'est ensuite... Donc, le poids de cette hache doit être en rapport avec le poids de votre plomb de touche. Si vous utilisez une hache très lourde et un plomb de touche qui est minuscule, vous ne verrez rien du tout au niveau de votre flotteur quand le poisson va toucher l'ache. Donc, c'est très important quand même d'associer l'un et l'autre. Donc, si vous pêchez avec du blé, un pelé, un pelé extrudé, voire du maïs, vous pouvez monter sur des plombs de touche jusqu'au 6, au 4, dans certaines conditions. Donc, on va dire que pour une pêche classique d'étang canale, pour la taille des plombs de touche, vous avez intérêt à partir sur un plomb de touche entre le numéro 11, pour des lignes légères et des haches légères, mais utilisez beaucoup plus le 10, le 9, le 8. Ça, c'est les 3 tailles de plomb de touche qui sont bien adaptées au pêche au cou de fond, avec pinky, asticot, panaché, asticot, verre de vase, y compris certaines graines comme le chenvi, des choses comme ça, voire même les pelés extrudés qui, eux, sont des pelés, par définition, très légers. Donc, vous avez intérêt à avoir un plomb de touche adapté. Donc, toujours adapter votre plomb de touche à Marabou. On enlèvera tout à l'heure, une fois qu'on aura fini notre live. Donc, voilà, au niveau des plombs de touche. Après, il y a donc cette fameuse distance qui va jouer. Vous avez la longueur du bas de ligne, vous avez la taille du plomb de touche, mais évidemment, vous avez la position de ce plomb de touche sur le bas de ligne. Encore une fois, c'est la distance entre l'hameçon et le plomb de touche qui vous permet d'avoir une transmission de la touche. Pour que cette transmission de la touche soit bonne, il faut également adapter votre antenne. Alors, là encore, je vais peut-être en surprendre plus d'un. C'est le type d'antenne que vous utilisez. La plupart des gens se disent, oh là là, les poissons sont difficiles, blablabla, je vais utiliser des antennes métal, des antennes en fibre, des trucs super fins. Alors, le problème d'une antenne super fine, c'est déjà que ça ne se voit pas très très bien. Donc, il faut avoir une bonne vue si vous pêchez loin. Mais surtout, vous êtes quand même obligé de la laisser dépasser de pas mal de la surface si vous voulez la voir. Donc, ce qui va rendre plus délicat, la perception de ces petites touches-là, qui sont toujours un peu délicates. Paradoxalement, sur une antenne fine qui émerge beaucoup, vous aurez beaucoup plus de mal à voir la touche que sur une antenne un peu plus forte, mais équilibrée à ras. C'est assez marrant parce qu'en fait, on se retrouve un peu dans les conditions de pêche pour les plus anciens qu'ont connu les fameux Versailles, les flotteurs Versailles, qui étaient des flotteurs sans antenne, il y avait juste une espèce de petit dôme en haut. Ça ressemble un peu à un stick, on va dire, mais vraiment un petit dôme en haut du flotteur. Et donc, on équilibrait ce flotteur vraiment à ras de la surface, quand on était déjà un bon pêcheur. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui n'est pas si fin que ça. Donc c'est pour ça que David utilise quasi maintenant exclusivement des antennes en plastique creux, plus du tout les antennes métalliques, quasiment pas les antennes en fibre. Donc il utilise uniquement des antennes en plastique plein quand il pêche au verre de vase, ou encore une fois des échelégères, vous êtes obligé d'avoir ce type de sensibilité. En revanche, pour toutes les études de pêche, ils utilisent des antennes en plastique creux, mais équilibrées, alors là, par moitié d'antennes, vraiment vous gardez un millimètre, un millimètre et demi. Alors, ça fait très peu, évidemment. Bon, c'est relativement facile à équilibrer de cette manière puisque vous êtes sur un diamètre relativement important, parce que les antennes fines, le problème, c'est en plus de réussir un équilibrage au quart de poil, parce que vous faites ça dans votre tube chez vous, et puis vous arrivez au bord de l'eau, il faut rajouter un micro style carré au-dessus de votre plombée parce que vous vous rendez compte que vous n'aviez pas mis assez de plomb, et puis en cours de pêche, le flotteur, ou la température de l'eau change, finalement, votre flotteur, il ressent un peu trop, ou pas assez, ou il se met à couler, vous mettez de la graisse sur l'antenne, ça complique les choses. Donc, pour moi, simplifiez-vous la vie, faites comme David, abandonnez ces antennes en métal, et ces antennes en fibre, à moins que vous pêchiez systématiquement qu'au vert de vase des poissons super difficiles, sinon, privilégiez plutôt des antennes plastiques, et même, je dirais, des antennes plastiques creux, 1,5 de diamètre pour David, dans la plupart des cas, et il n'hésite pas à monter jusqu'à 1,8 mm de diamètre, donc vous voyez que c'est des antennes fortes qui se voient plutôt très bien, un peu comme moi, avec l'âge, il perd un petit peu une bonne vue, mais quand même, ça se voit très très bien, parce que vous avez cette petite pastille, en fait, le sommet de l'antenne, qui dépasse, et qui est très visible. Et en revanche, dès qu'un poisson va toucher, en fait, ça... vous allez très très bien voir la touche, parce que d'un seul coup, il suffit que ce petit bout d'antenne soit déséquilibré par le fait qu'un poisson tire sur la ligne, pour qu'il passe sous la surface, et le simple fait de passer sous la surface rend la touche très visible. Ça me fait penser à une autre astuce qu'utilisait un grand champion des années 70-80, Gérard Rollard, qui a été champion du monde d'ailleurs, et je me souviens très bien d'un championnat du monde où il pêchait des vandoises en rivière, et il utilisait un flotteur qu'il appelait Tétine, mais qui était particulier. Alors, il y avait une antenne, mais tout le sommet du flotteur était blanc, et en fait, il pêchait avec le flotteur complètement noyé. C'est-à-dire que l'antenne, elle était noyée, elle était sous la surface. Et donc, pour voir les touches, il ne regardait pas l'antenne de son flotteur, il regardait le haut du corps de flotteur blanc, qui était juste sous la surface, et dès qu'il y avait une touche, en fait, le blanc disparaissait, parce qu'il suffisait qu'il s'enfonce un demi-centimètre ou un centimètre pour que la couleur change, et donc il savait que c'était une touche. Donc, voilà pour ce qui est des antennes. Alors, évidemment, la disposition des plombs joue fortement sur la transmission de la touche, on l'a vu, une plombée basse va vous faire une transmission plus brutale. En revanche, si vous avez bien écouté les conseils de David, et je suis sûr que vous les avez écoutés, il nous parle d'une plombée étalée avec, comme il l'a dit, un poussinet, un poussinet entre chaque plomb, quelque chose comme ça. Donc, un petit écart, on va dire, d'un petit centimètre entre chaque plomb pour avoir une plombée qui est souple. Alors, là, on est sur un montage qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on peut avoir une plombée basse avec des plombs espacés tous les centimètres. Donc, on a à la fois la sensibilité, parce que votre plombée est basse, donc vous avez une transmission de touche qui est assez nette. En revanche, vous avez une certaine souplesse par le fait que vos plombs sont espacés tous les centimètres. C'est des montages que les Anglais utilisent beaucoup, c'est-à-dire que vous avez votre bas de ligne à 10 centimètres, vous avez un plomb de touche, et puis, en fait, ensuite, vous avez tous les 1 centimètre un plomb. Vous en pouvez en avoir 5, 6, 7, en gros, en général. Donc, en fait, vous n'êtes pas très très loin du bas de ligne, de l'âmeçon, pardon. Donc, votre plombée reste relativement basse. En revanche, elle a de la souplesse par rapport au plombée avec un groupe de plomb, un plomb de touche. Et ça, c'est important quand vous avez des mouvements d'eau. Parce que, quand vous avez des mouvements d'eau, votre ligne, si elle a une plombée principale, un plomb de touche, vous allez avoir tendance à avoir une ligne qui va faire un angle comme ceci, vous voyez. Vous allez avoir votre partie droite, parce que vous avez la plombée principale, mais par contre, ensuite, vous avez juste votre plomb de touche. Donc, ce petit plomb de touche-là, il ne va pas être suffisant pour maintenir la ligne dans l'axe de cette plombée principale. Donc, souvent, vous allez avoir, dès que vous allez avoir des mouvements d'eau, pas forcément qu'en rivière ou en canal, mais y compris en étant quand il y a du courant, vous allez avoir un angle sur votre ligne. Et un angle, Dieu sait si ce n'est pas bon pour la transmission des touches. Donc, le fait d'utiliser une plombée avec des plombs tous les 1 centimètre, au contraire, vous allez avoir une ligne excessivement progressive qui va parfaitement épouser les mouvements d'eau et transmettre beaucoup mieux les touches. Donc, ça, c'est un élément important. Vous pouvez avoir une plombée avec des plombs espacés, mais relativement bas si vous avez des mouvements d'eau, mais que vous voulez avoir néanmoins une ligne sensible. Donc, une plombée basse, je le répète, parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette notion de sensibilité avec plombée basse et souplesse avec plombée étalée. Voilà. Alors, ensuite, on a le problème des boucles. Le problème des boucles, c'est assez intéressant, parce que David prend une anecdote, il a vu sur une vidéo un grand champion anglais qui s'appelle James Hughes, et qui nous explique... Alors, je vais... Ah, ben, Hugo ! Hugo, pêcheur international ! Je vois qu'il y a du beau monde ! Félicitations, Hugo, et à tous les pêcheurs, d'ailleurs, des équipes de France Jeune, puisque les U25 ont été champions du monde, les U15 ont remporté une médaille d'argent. Les U20, ça a été plus difficile, Hugo, mais ce sera mieux. La prochaine fois, je ne le doute pas une seconde, on a même un champion du monde individuel, Nicolas Renard, U25, que j'aurai plaisir de voir, d'ailleurs, la semaine prochaine pour les champions du monde féminin. Mais on s'éloigne. On va lire, donc, la question du go. Pour moi, l'olivette, parfois, avec 4 ou 5 cendrées, enlève souvent les questions que l'on se pose et nous permet de se concentrer davantage dans la tenue de la ligne... Salut Sébastien ! Il y a du beau monde ! Dans la tenue de la ligne et de s'occuper que de la hauteur de l'olivette. Oui, encore une fois, l'olivette ou la plombée constituée de cendrées, en termes de résultats, de nombre de touches, de type de présentation, franchement, ça ne fait pas de différence. C'est plus des questions de mode. Il y a eu une époque où tout le monde pêchait à l'olivette, à commencer par le grand Jean-Pierre Fougiat qui pêchait avec une olivette un plomb, terminé, très souvent. Aujourd'hui, on est plus... Si on regarde les paniers des champions, ils sont plus à utiliser des plombs ronds. Mais en fait, leur plombée principale, ils ne s'amusent quasiment jamais à l'étaler. Et donc, en fait, s'ils utilisent une olivette ou un groupe de plomb, du moment qu'ils restent collés les uns aux autres, ça revient exactement au même. Donc, on en revient aux fameuses boucles et cette vidéo de James Hughes qui explique que, en particulier, quand on ne pêche pas avec des nylons de 6 centièmes, 8 centièmes, et qu'on commence à taper sur des nylons 10, 12, 14, 16 centièmes, le problème des boucles, c'est que ça nuit à la bonne détection des touches. On est toujours sur ce même sujet. C'est que ça fait un angle. Le bas de ligne, ça a dû vous arriver que le corps de ligne et le bas de ligne ne s'est pas parfaitement aligné parce qu'il y a cette fameuse boucle. Donc, j'ai mis en réserve, je crois, une petite photo où on voit comment monter son bas de ligne. Déjà, la première chose, c'est important de passer la boucle du corps de ligne dans celle du bas de ligne et pas l'inverse. Parce qu'il y a des gens qui font ça un peu comme ça vient. Non, on passe d'abord la boucle du corps de ligne dans celle du bas de ligne, puis l'hameçon dans la boucle du corps de ligne, et enfin, on n'a plus qu'à mouiller un petit peu pour serrer le nœud. On arrive donc à ce qu'on peut voir là ici sur la photo numéro 3, votre bas de ligne, voilà, avant de serrer le nœud, il doit se présenter de cette manière. Si jamais il est plutôt comme sur la photo numéro 4, c'est que ce n'est pas très bon. Il sera à la fois moins résistant, le nœud, premièrement, et deuxièmement, il va surtout former un angle. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. Il faut avoir une continuité dans votre ligne entre le flotteur et l'hameçon. Si vous avez des cassures dans votre ligne, tout ça, ça veut dire que ça va nuire à la bonne transmission de la touche. Alors, salut Nicolas, salut Jean, plus de possibilités de faire de la souplesse avec des cendrés, évidemment, mais encore une fois, dans beaucoup de cas, les gens font une plombée principale avec des cendrés en utilisant des plombs assez gros qui ne déplacent jamais. donc ils se contentent de déplacer les plombs en dessous de cette plombée principale. Et on l'a vu, il y a d'autres solutions, en particulier quand les poissons sont actifs sur le fond pour avoir cette fameuse ligne sensible qui est une ligne avec une plombée basse. Ce qui n'empêche pas, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, comme l'a suggéré David, d'avoir une plombée basse étalée. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Vous commencez avec un plomb de touche à 10 cm, ça c'est possible, évidemment, qu'avec des bas de ligne courts. Un bas de ligne de 10 cm, un plomb de touche et ensuite, tous les 1 cm, un plomb. Donc vous vous retrouvez avec une plombée quand même basse, mais relativement souple. Donc ça, c'est plutôt quand il y a des mouvements d'eau, je le répète. Donc les boucles, les solutions utilisées par James Hughes pour, si vous avez ce problème de boucle qui fait un angle, la solution qu'il a trouvé toute simple, c'est de prendre le plomb de touche et de le pincer non pas au-dessus du nœud de la première boucle du corps de ligne, mais de pincer directement le plomb sur les boucles. Donc ça va avoir tendance soit sur les boucles, soit tout de suite au-dessus du nœud de la boucle du bas de ligne. Ça va vous rigidifier l'ensemble et instantanément votre ligne va se remettre droite. Donc ça, c'est une bonne astuce. Et puis, évidemment, vous pouvez mettre un plomb sur le bas de ligne. Alors, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que le bas de ligne va perdre en résistance ? Blablabla. Donc, évidemment, ce n'est pas trop conseillé sur des bas de ligne en six centièmes, mais encore une fois, on n'est pas ici en train de discuter de pêche hyper technique au verre de vase ou au fouillis pour prendre trois goujons et deux grémi. on est sur des pêches de fond classiques, comme on rencontre quand même dans plus de 90% des cas où il y a quand même des touches. Vous n'êtes pas obligé d'aller sortir des hameçons de 26 et du six centièmes pour essayer d'attraper un poisson. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, déjà, les nylons sont plus résistants. David nous parle, pour terminer d'ailleurs, des fluorocarbones. On ne va pas avoir le temps d'en parler, mais on en reparlera très bientôt parce que dans le prochain numéro d'info-pêche, j'ai justement réalisé un test sur les fluorocarbones. David insiste beaucoup là-dessus. C'est un matériau qu'il utilise énormément parce que c'est un matériau qui est paradoxalement plus rigide que le nylon. Donc, il convient beaucoup mieux pour un montage dit sensible puisqu'il va lui aussi permettre d'une transmission plus rapide de la touche. Dès que le poisson a un touche à peine lèche, ça se transmet. Donc, les pêcheurs au quiver le savent déjà puisque c'est pour cette raison qu'ils utilisent beaucoup le fluorocarbone. Mais les pêcheurs au cou vont sans doute s'orienter de plus en plus vers ce matériau qui a en plus une meilleure résistance à l'abrasion. Alors, il a une moins bonne résistance linéaire mais il a une meilleure résistance à l'abrasion. Donc, si vous passez votre plomb dessus, il peut avoir tendance à glisser mais c'est justement dans le choix du fluorocarbone qu'il faudra faire attention. David a beaucoup insisté là-dessus dans son dernier conseil, acheter du très bon fluorocarbone. On en trouve vraiment de tout. Dans les magasins, il y a un peu de tout. Alors, c'est vrai que les vrais fluorocarbone, c'est marqué énormément sur la bobine, 100% fluorocarbone, sont un peu plus chers mais ça vaut vraiment le coup. Et puis, comme de toute façon, une bobine, c'est uniquement pour les bas de ligne. vous n'en consommez pas des kilomètres. Voilà. Alors, je voulais vous remercier. C'est déjà la fin de ce sujet. C'est un sujet, ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. On aura bien l'occasion d'y revenir. Encore une fois et encore une fois, je vais faire de toute façon après chaque sortie du numéro 3 rendez-vous. Donc, on aura l'occasion de reparler d'amorce. On aura l'occasion de reparler de montage, de plomb de touche, de flotteur, d'antenne, dèche, etc. Voilà. Maintenant, c'est un rendez-vous qui est bien installé. Vous êtes nombreux à le connaître. Vous pouvez encore une fois, je le répète, regarder sur la chaîne YouTube l'ensemble des replays de ces rendez-vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube tout simplement. Il y a une petite cloche. On clique sur la petite cloche pour s'abonner. Comme ça, on est tenu au courant. À chaque fois qu'on mettra une vidéo en ligne, vous serez au courant. Donc, encore une fois, il y a des vidéos aussi avec Alan Scott Horn. Il y a tous les comptes-rendus de championnat. Alors, justement, les comptes-rendus de championnat, eh bien, ce sera dès la semaine prochaine. Je vais mettre tout de suite la petite bande-annonce. Je serai donc à Graveline pour le championnat du monde féminin en France. Je serai au bord de l'eau où j'arriverai mercredi soir. Donc, le premier rendez-vous sera dès jeudi matin à 9h30, une demi-heure donc avant l'amorçage de la quatrième journée d'entraînement. On suivra toute la journée d'entraînement. On aura des interviews avec le capitaine de l'équipe de France, etc. Le vendredi, on sera de nouveau derrière les Françaises et les autres équipes pour suivre la dernière journée d'entraînement. J'interviewerai sûrement le capitaine des Hollandais, également, Jan van Schindel, et puis Tamash Walter qui sera dans le coaching de l'équipe de Hongrie. Et puis ensuite, on fera des debriefings le soir. Alors, Jean-François ne sera pas avec moi, mais donc, j'aurai un remplaçant de luxe, je dirais, en la personne de Romain Foiratier pour faire nos petites analyses et nos pronostics le vendredi soir et puis samedi, dimanche. Évidemment, vous pourrez suivre en direct la compétition. Alors, tout ça, vous pouvez le voir sur l'affiche, là, c'est sur notre page, ce n'est pas sur la page Info Pêche, mais c'est une page dédiée à la compétition en live qui s'appelle tout simplement Pêche de compétition en live. Donc, il suffit de la rejoindre, c'est pareil, vous vous abonnez, comme ça, vous êtes sûr d'avoir les rappels donc on sera la semaine prochaine au Championnat du Monde. Donc, voilà, merci à tous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous bientôt, aussi pour une vidéo de présentation du prochain numéro, le numéro de Septembre Octobre qui sortira fin août en kiosque. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin d'été, bonne fin de vacances si vous y êtes, malgré la canicule. Visiblement, la semaine prochaine, on devrait commencer à avoir quelques gouttes d'eau, en tout cas à Gravelines. J'espère que ça fera du bien pour la pêche et puis comme je le dis toujours, n'oubliez pas, le plaisir de la pêche ne se résume pas au poids de la bourriche. Merci et à très bientôt.